Toi, merci à tout le monde. Je vous propose, est-ce qu'on enchaîne illico presto sur la clôture ? Moi, je dis oui ! Alors, même pas de musique. Est-ce que tu le fais debout, Pauline Véron, coprésidente de la démocratie ouverte ? Alors, on vient de passer... On est là depuis 10 heures ce matin. On a enchaîné les tables rondes. On a récolté deux signatures pour le pacte démocratique. Un engagement de la LFI, de la France insoumise, de revenir précisément sur chacune des propositions. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? Et qu'est-ce qui se passe maintenant, Pauline ? Je retiens de cette journée qu'il y a quand même eu une belle mobilisation sur les sujets de démocratie et sur notre pacte démocratique, grâce aux citoyens qui nous ont rejoints pendant la journée, grâce à tous les innovateurs démocratiques qui sont là. Merci à eux. Merci à toute la coalition autour de ce pacte démocratique. Alors, ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ça ne s'arrête pas maintenant. Vous pouvez aller sur le site, notre site internet, faire gagner la démocratie. Vous pouvez aller voter encore, soutenir les six propositions qui sont dans notre pacte. En signant même la tribune. En signant la tribune qu'on a fait paraître dans Le Monde et qui a récolté aujourd'hui déjà plus de 300 signatures. Donc, allez-y, allez sur notre site, allez voir ce que nous proposons. Pour cette campagne présidentielle, nous avons construit ce pacte avec la coalition des organisations. Mais nous continuons la mobilisation à l'occasion des élections législatives, avec un nouveau pacte démocratique qui est plus large, qui comprendra aussi la question, comme ici, des médias, mais aussi de la justice, mais aussi de la police, mais aussi de l'école. Parce que tous ces sujets doivent imprégner la société, pas qu'au moment des élections. Et dans tous les services publics, nous devons avoir plus de participation citoyenne. Donc, je vous invite toutes et tous à continuer cette mobilisation avec nous, avec l'ensemble des partenaires, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, pour, comme on le disait ce matin, notre mobilisation, elle est aussi sur le long terme, et ne pas baisser les bras, et pour que ces questions de la démocratie progressent dans notre société, parce que nous voyons tous les jours dans les débats que nous organisons qui a un vrai besoin et une vraie envie d'améliorer notre démocratie pour plus de participation citoyenne. Merci beaucoup. On peut remettre un peu de la musique. Vous pouvez vous applaudir, vous tous. Et j'en profite que Charlotte Marchandise ne soit pas là, parce qu'elle boffe dans la santé. Si vous voulez boire de la bière, le café Mon Coeur, là-haut, on vend de la bonne et à emporter pour venir la boire ici. J'espère que Charlotte ne m'a pas entendu. Merci beaucoup. On passe à la musique. Et puis, dans quelques instants, Vicky. Merci. Moi, j'ai un petit message. Déjà, merci, Julien, pour cette animation. Mais de rien. Merci à toute l'équipe qui a organisé cette fête qui n'est pas finie, puisque maintenant, on va danser. Ah oui. Il y avait un autre mot que tu m'avais chargé de dire. Et si vous pouvez filer un coup de main pour ranger un peu, pour que ce ne soit pas l'équipe qui se coltine ça. En plus, nous filer un petit coup de main pour ranger les trucs sur le côté, c'est cool. Mais la musique va commencer de toute façon. C'était ça qu'il voulait dire, j'avoue. Oui, c'était ça. Et merci à toute l'équipe qui a organisé les bénévoles, les salariés, les services civiques, les stagiaires. Et la grande organisatrice, Mathilde Ranger. Mathilde ! C'était du tough, hein ? Et merci à tout le monde. Et effectivement, si toute l'équipe, et là, je m'adresse en particulier aux organisateurs, peuvent aider à ranger, déplacer, etc. pour qu'on puisse tous profiter de la Démocrate-Euf, maintenant. Allez, Démocrate-Euf, c'est fini. Merci beaucoup. Enfin, la Démocrate-Euf, ça commence. Ça commence.